yo 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 bon je vous fais une petite vidéo ici au niveau airsoft encore donc moi c'est Paco je fais de l'airsoft depuis sept ou huit ans les gars j'ai déjà joué intérieur et extérieur donc principalement dehors c'est des bois et intérieur c'est plutôt des cqb donc des bâtiments voilà voilà prochainement je ferai une petite vidéo avec les avec mon nouveau loadout ici je suis en train de me rééquiper en train de je suis en train de passer tout en multicam en fait ce que j'aime bien après il y a d'autres il y a d'autres camo qui sont qui sont terribles il y en a bladé il y en a tellement tu saurais pas avoir des des tenues avec chaque camouflage ça va coûter cher très cher donc donc voilà sinon ben donc je ferai une vidéo quoi sur le loadout complet une fois que j'aurai tout rassemblé peut-être en janvier ou en février un truc comme ça donc si vous tombez sur ma vidéo que vous connaissez pas du tout l'airsoft je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'airsoft donc ben en gros c'est on joue intérieur donc ou extérieur donc dans des bois sur des terrains privés bien entendu avec des autorisations préalables au niveau de la commune et de la police voilà quoi et ben donc on joue avec des répliques on ne dit pas armes on dit répliques des répliques ben qui font effectivement à proche du vrai quand même on ne saurait pas reconnaître vraiment de loin même de près des fois si c'est une fausse ou une vraie arme donc dans l'occurrence dans ce cas là mais nous on joue avec des répliques donc des dpa donc des pistolets d'appoint donc des petits pistolets des répliques de soutien donc c'est les grosses mitrailleuses les répliques d'assaut et c'est il ya beaucoup de choix il ya beaucoup de style et c'est en jouant évidemment il ya les snipers aussi et c'est en jouant je pense que on apprend à connaître son style de jeu et à connaître un peu ce qu'on a envie de faire et d'être dans la team dans le groupe dans l'équipe qui se fait le matin en début de journée donc donc voilà donc en gros l'airsoft c'est ça on joue dans les bois à l'intérieur avec des répliques on se tire dessus ça pique sur le moment même et après ça fait plus du tout mal il se peut qu'on aille des bleus bien entendu mais franchement ça fait c'est moins puissant que le paintball par exemple beaucoup moins puissant parce que nous on joue à un 5 joules maximum le paintball je sais pas combien ils sont mais ils sont 5 10 15 20 joules donc oui c'est un peu plus puissant on voit un peu le ratio et le détail mais qui n'en est pas vraiment un c'est que ben on s'habille quand même plutôt camouflage donc plutôt comme comme un gars dans l'armée quoi je vais dire truc d'assaut troupes d'assaut etc etc quoi on n'est pas comme dans le paintball où on est en salopettes ou en pantalon voilà il y a vraiment un univers derrière de de d'armée de et donc évidemment il y a des valeurs qui vont aussi avec camaraderie il n'y a pas de vol fair play etc etc quoi donc bienveillance voilà quoi donc moi je te voilà comme je disais ça faisait 7 7 7 8 ans que j'en fais et franchement je kiffe j'ai plus de 35 ans et voilà je suis pas jeune mais il y a des plus jeunes bien entendu évidemment et ça commence déjà même à 14 15 16 ans donc les mineurs peuvent jouer à ça il faut il faut déjà l'autorisation des parents bien entendu euh tu peux faire regarder cette vidéo à tes parents et euh comment dire ben il faut prendre contact donc avec les l'équipe la team les organes les organisateurs qui qui organisent donc les journées d'airsoft en général c'est le dimanche et il y en a un peu partout moi je suis de wallonie il y en donc euh si tu habites monts charleroi tournay namur liège bastogne tu trouveras toujours terrain je vais dire dans les 45 minutes de route alentour de chez toi il y a toujours moyen et donc euh donc 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 voilà donc pour demander ben d'abord l'autorisation de tes parents et puis demander l'autorisation euh ben des organisateurs si ça va qu'il y ait un mineur sur le terrain donc au préalable ben voilà au cas où on signe des papiers etc etc donc il n'y a pas de soucis les gens sont au courant euh donc voilà euh ben directement je vais déjà te dire de base les équipements qu'il faut si tu veux vraiment te lancer dans l'équipe dans l'airsoft de base il faut au minimum c'est des lunettes de protection c'est vraiment la base si tu n'as que ça tu peux aller jouer en demandant euh justement quand tu t'organises dans les organes etc s'il y a moyen de louer ou de prêter qu'on te prête une réplique que tu loue une réplique à la journée ou qu'on te prête une pour jouer un peu et voir un peu ce que ça donne tu peux y aller avec des bonnes chaussures quand même parce que tu vas quand même courir euh sauter marcher euh t'accroupir euh te mettre au sol etc donc il faut quand même des bonnes chaussures un bon pantalon je dirais plutôt à jeans si tu n'as pas de camouflage euh déjà dès le départ pour ne pas euh investir de trop non plus euh le haut c'est pareil euh t-shirt c'est bon aussi c'est très bien euh t-shirt en été ou un peu l'an en hiver voilà une veste euh coupe vent un truc comme ça euh bah avec laquelle je vais dire tu vas jouer dans le jardin quoi hein t'as pas peur de salir hein tu vois ce que je veux dire et euh bah le minimum donc c'est les lunettes de protection ça c'est obligatoire même et euh je conseillerais quand même une écharpe ou euh un truc pour euh pour ta bouche pour le bas du visage donc euh donc voilà donc bon les anciens qui regardent ma vidéo qui sont déjà air sauveteurs bah voilà vous savez mais au cas où je dis pour des nouveaux si vous cherchez sur Youtube des infos bah euh voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce niveau là la base donc oui les lunettes à part ça bon et des bonnes chaussures à la limite voilà c'est vraiment les deux éléments qu'il faut au début pour une toute première journée je veux dire de de contact pour voir un peu ce que c'est comment se passe une journée d'airsoft etc en général il faut être sur place vers 8h entre 8 et 9 euh ça se termine vers 16-17 quoi entre 16 et 18 même allez entre 16 et 17-30 quoi en plus ou moins ça se termine plus ou moins dans ces eaux là donc c'est une journée tout à fait normale quoi 8-17 un truc comme ça euh dans les bois que ce soit dans les bois ou dans un bâtiment c'est les mêmes horaires plus ou moins les prix diffèrent parce que quand c'est un bâtiment les organisateurs louent peut-être le bâtiment et donc ça coûte un peu plus cher en général c'est une dizaine d'euros par jour juste pour aller sur le terrain hein tu n'as pas à manger tu n'as pas à boire il n'y a rien hein donc euh prévois un sandwich et quelques litres d'eau avec toi parce que pas d'alcool pas de drogue pas de joint rien du tout hein les gars euh 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 pas pendant la journée tout du moins voilà euh 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 donc ça c'est la base donc qu'est-ce que voilà donc qu'est-ce que l'airsoft ben voilà donc c'est en gros à un moment donné euh on fait deux équipes le matin euh euh les organisateurs font deux équipes les bleus contre les rouges hein par exemple et à ce moment là il y a un briefing d'abord de sécurité où on rappelle les bases etc etc je laisse faire les organes à ce niveau là et euh euh dans dans le même temps il y a euh euh le briefing du du scénario donc euh de la première partie qui va dire ben voilà ce qui se passe dans quel contexte on se trouve qu'est-ce que c'est euh euh comme dans les jeux tu sais bien du match amour par équipe etc enfin du déminage du du aller euh extraction extraction de VIP ou que sais-je ou que sais-je tout était possible donc voilà ça dépend euh le thème de la journée lui aussi bien entendu donc euh donc voilà en gros l'airsoft pour moi c'est ça et comme je dis il y a des valeurs derrière il y a des il y a de la bienveillance il y a du fair play il y a de la camaraderie il y a il y a de la bonne entente il y a de la rigolade de voilà en général en tout cas moi j'ai de la chance en tout cas j'espère pour vous aussi moi ça s'est toujours très bien passé ça fait quand même 7-8 ans que j'en fais et ça franchement ça s'est toujours très bien passé donc euh même qu'on soit 20 ou 50 ou 150 joueurs j'ai déjà fait des parties à 120-130 joueurs ça s'est toujours très bien passé et des gens qui viennent de partout Belgique même de Hollande d'Allemagne de France etc etc donc voilà et euh ben ici moi je faisais la vidéo euh pas pour ça mais pour vous présenter l'AFA euh l'association francophone d'airsoft donc ils ont un site web euh afin airsoft.com un truc comme ça euh vous pouvez aller voir donc là-bas vous allez retrouver dans un onglet si vous cherchez un peu euh les 10 règles ou les 10 principes de base euh j'arrive à temps quand je pars je ne traîne pas je ne laisse pas traîner mes poubelles mes crasses je reprends mes crasses avec moi en fait vous vous aurez euh les 10 principes les 10 valeurs etc de base sur le site donc de l'AFA euh vous aurez euh contact avec les membres enfin les fondateurs le président etc le trésorier qui s'occupe de l'AFA qui sont euh dans les Ardennes euh euh et vous aurez aussi une carte interactive qui est faite par Miel qui vient du côté de Charles Roy lui je crois qui a euh qui a répertorié euh tous les terrains toutes les équipes toutes les teams qui ont des terrains etc donc à chaque fois des contacts Facebook euh quand tu cliques sur le sur le point du terrain au coquette à chaque fois un contact euh le nom d'une team etc peut-être un numéro de téléphone un email donc euh donc voilà donc ça ça facilite euh le contact pour les jeunes joueurs et même pour les joueurs euh euh voilà qui ont envie peut-être de bouger dans des endroits dans des villes qui n'ont pas encore été en Wallonie tout du moins puisque je je dis que je suis belge et je suis wallon euh je ne pense pas qu'il y ait de de cartes sur la j'allais dire sur la flamanderie sur la région flamande euh mais ça peut-être que des gars de Bruxelles comme je pense à Mourad Manticor qui a un Facebook et un Instagram Mourad Manticor vous pouvez peut-être le contacter si vous voulez il est passé sur RTL TVI même etc enfin c'était cool belle vidéo donc euh voilà donc en gros l'AFA c'est quoi ? L'AFA c'est une assurance en fait euh cette assurance prévoit deux deux catégories de garantie la responsabilité civile et les accidents corporels donc je lis hein ce qu'il est écrit sur le papier le volet responsabilité civile profite au club et à ses membres dans l'hypothèse où il causerait un dommage à tiers au cours d'une activité assurée le volet accident corporel vise à prendre en charge les frais médicaux et prévoit une indemnité en cas de décès bon j'espère que non invalidité voire incapacité résultant d'un accident sans que la responsabilité d'un tiers doive être recherchée la garantie est consentie aux sportifs de quoi exercer son activité en toute sérénité donc ce qui veut dire que ben si t'es sur un terrain accidenté euh tu tu tombes dans un trou tu t'éclates la cheville le genou il faut venir te chercher en ambulance ou faut t'extraire en hélicoptère et tout et tout et ben euh t'as l'assurance et ben euh voilà t'es assuré parce que il faut bien se dire que euh vous pouvez regarder votre assurance familiale ne couvre pas du tout les les dommages corporels et les dommages à un tiers au niveau de l'airsoft il n'y a absolument aucune clause dans vos contrats d'assurance vous pouvez les lire et vous pouvez demander à vos parents si vous êtes les plus jeunes que vous ne vous en occupez pas il n'y a absolument rien à ce niveau là absolument rien donc il faut contracter une assurance supplémentaire vous pouvez le faire de vous même bien entendu mais euh moi ici je vous conseille et je vous propose franchement de 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 faire via l'AF1 euh euh ce n'est que 30 euros par an attention attention le la cotisation est du 1er janvier au 31 décembre donc ça sert à rien de vous d'adhérer le le 28 novembre c'est c'est un peu bête attendez euh attendez euh attendez un mois un mois un mois et demi pour contracter et demander euh euh à vous à à être adhérent à être assuré quoi euh voilà comme ça vous êtes l'année complète euh vous êtes couvert toute l'année du 1er janvier au 31 décembre vous recevrez une carte d'adhérent euh chez vous ou euh via euh un collègue ou quoi qui de main en main enfin voilà ou un team leader ou un truc comme ça donc euh donc voilà quoi moi c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo euh pour vous présenter l'AF1 donc moi j'ai reçu un patch enfin je crois ou je l'ai acheté ou je l'ai reçu je ne sais plus je pense que je l'ai reçu gratuitement donc là il est en couleur tan vert olive nanana tu peux l'avoir en noir j'ai mes deux cartes d'adhérent aussi de 2022 2023 et j'ai euh directement recontracté déjà pour 2024 donc j'ai déjà payé ici au mois de décembre 2023 mais euh c'est pour l'année 2024 donc au cas où euh voilà le papier d'inscription d'inscription d'assurance donc c'est une affiliation de 30 euros par an à verser sur le compte nanana nanana c'est donc c'est l'assurance et l'affiliation donc on vous demande le nom prénom la rue le numéro code postal v le pays euh la date de naissance le numéro de registre national est-ce que c'est une team ou un freelance donc est-ce que tu joues tout seul ou est-ce que tu fais partie d'une team le nom de la team et ton numéro de gsm euh ton email et un numéro de contact euh le nom enfin le nom et le prénom et le gsm du contact à appeler au cas où donc ta femme ton frère ta soeur ton papa ta tantine tout ce que tu veux euh si au cas où euh il y avait un problème donc euh donc voilà et au cas où si t'arrives euh si si t'es juste blessé et que tu rentres chez toi etc ben tu peux toi-même aller donc euh si tu n'es pas je vous dirais extrait en ambulance ou euh par un collègue sur le terrain ou quoi qu'est-ce que tu t'arrives à retourner chez toi par tes propres moyens je veux dire euh tu peux donc faire les démarches et euh et voilà quoi et les gens euh les membres de l'AF1 seront tout à fait euh ravis de t'aider dans les démarches etc etc donc euh donc voilà l'AF1 association francophone d'airsoft je rappelle qu'ils ont un site internet euh afin airsoft.com je crois un truc comme ça donc si tu fais une petite recherche une petite recherche sur l'interweb euh tu trouveras facile ils ont un compte instagram ils ont un compte facebook donc euh donc voilà donc directement si tu contactes via les réseaux tu tomberas directement sur euh quelqu'un qui fait partie un membre fondateur de l'AF1 le trésorier le président ou tchic ou tchac donc euh donc voilà on fait une réunion annuelle euh ici elle s'est faite au mois de novembre je crois début novembre ou mi-novembre du côté de Dinan donc comme je le disais les membres fondateurs ils ont ils sont du côté de de Malmédie-Francorchamps c'est pas et euh à chaque fois ils se déplacent pour faire la moitié du chemin entre guillemets pour être plus ou moins à la moitié au centre de la de la Wallonie pour que ben ça fasse plus ou moins le même temps de chemin pour tout le monde pour qu'on se rejoigne et euh on boit un café on mange un petit bout de tarte on discute ben des idées on échange des idées entre team leader entre membres adhérents simplement et entre ben gens qui sont intéressés aussi par exemple qui viennent un peu aux nouvelles et un peu voir comment ça se passe donc c'est super bien fait c'est super sympa tu fais des connaissances tu rencontres des gens ça te fait des contacts euh voilà pour pour pouvoir aller jouer à deux heures de route de l'autre côté de la de la Wallonie ben voilà quoi c'est super sympa au moins t'arrives pas même si tu vas tout seul ben ok tu connais quelqu'un t'as un contact c'est quand même c'est quand même vachement plus sympa et euh et voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh ben au cas où si vous vous avez des questions oui une chose par exemple qui est qui vient d'être qui vient d'être fait au niveau de la fa il y a une comment dire il y a une coalition avec l'équivalent français euh je ne sais plus comment ça s'appelle mais si tu vas voir sur le la page facebook de afa airsoft tu verras que récemment donc il y a il y a il y a à peine un mois ici il y a à peine quatre semaines fin 2023 euh la fa donc belgique et euh la dgse ou je sais pas quoi enfin non pas la dgse mais un truc comme ça en france ils se sont associés donc en gros si tu es français que tu viens jouer en belgique tu es assuré si euh tu es belge et que tu vas jouer en france tu es assuré aussi donc euh ça c'est quand même une chose importante faut compter euh 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 on essaye de ramasser des membres alors je sais que via la réunion justement de la f1 je sais que du côté à l'ouest de la belgique euh l'ouest de la wallonie il y a déjà quelque chose qui 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 est qui est euh en cours à ce niveau là des assurances mais euh voilà visiblement c'est pas aussi complet et aussi euh aussi fiable désolé si je fais des 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 malheureux en disant ça mais visiblement d'après ce que moi j'ai compris en tout cas les gars euh en tout cas belle initiative parce qu'il y en a déjà eu des initiatives comme ça euh dans le passé pour l'airsoft euh en Flandre ça existe déjà ça c'est sûr et donc nous ce qu'on veut faire c'est vraiment faire une coalition Wallonie-Bruxelles fédération Wallonie-Bruxelles euh se faire reconnaître par euh 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 comment est-ce que ça s'appelle encore l'ADEPSE se faire reconnaître par l'ADEPSE et euh faire une coalition par après avec le la Flandre pour vraiment faire un truc fédéral et vraiment avoir un truc de base niveau national niveau Belgique et euh ben tant mieux si euh grâce à ça euh on peut encore euh s'associer au niveau de la Hollande de l'Allemagne de la France Luxembourg la Suisse euh voilà donc euh si on est tous dans la même euh dans la même optique et dans la même vibe et je pense qu'en fait compte tout ce qu'on veut c'est euh ben jouer euh s'améliorer passer une bonne journée euh chiller le soir après en buvant une petite bière ou un truc comme ça et faire des rencontres et tout ça donc euh c'est quand même vachement sympa donc euh donc voilà en gros euh ce que je voulais vous dire euh donc si vous avez des questions n'hésitez pas les gars vous pouvez me contacter en posant par exemple simplement une question ici en dessous euh de la vidéo je réponds assez 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 rapidement en général franchement normalement dans les 24-48 heures je réponds euh donc euh donc voilà et euh je ne sais pas ouais donc voilà si vous avez des questions les gars n'hésitez vraiment pas je serai super content et ravi de vous répondre et bon ben j'espère pouvoir avoir la réponse à vos questions sinon je chercherai aussi moi de mon côté et euh et ben amis de la 06 je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes euh profitez bien euh safe restez safe et euh profitez et euh bisous les gars et au plaisir de la 115 l'or le 11 le 11